Nous sommes maintenant à la période de questions. Je donne la parole à la chef de l'opposition officielle loyale de Sa Majesté. Bonjour, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Brighton Council a approuvé une entente de six mois pour 60 000 $. Et je veux vous rappeler que Atlas Strategy, c'est une entreprise qui est menée ou dirigée par le secrétaire relatif au scandale qui s'est passé à Las Vegas, Atlas Strategy a éliminé le contrat après qu'ils ont été attrapés en ce qui a trait à leur relation avec le Premier ministre. Mais où était ce ministre qui a pu trouver cette idée au lieu qu'il devait employer un ami du Premier ministre afin de donner un traitement préférentiel à sa entreprise? Réponse. Je ne sais pas quelle communauté ou ville en Ontario qui aurait cru que ce serait bien d'employer un lobbyiste externe pour essayer de se connecter aux membres du gouvernement ou à l'Assemblée. Je dirais que si les gens veulent communiquer ou rencontrer nos membres, qu'ils nous téléphonent, qu'ils viennent ici, qu'ils nous parlent, je sais que notre groupe parlementaire est seulement disponible aux partenaires et les fonds qui ont été dépensés en matière de consultation. se sont concentrés sur l'infrastructure et d'autres ressources pour faire avancer et progresser les collectivités. Complémentaire. Le contrat, c'est une question de lobbyistes pour soutien de subventions pour des services consultatifs pour améliorer les chances de Brighton en matière de subventions. Un conseiller a dit cela. Si ce que nous recevons, c'est seulement une question de lobbyistes. Est-ce que le Premier ministre est d'accord par rapport à la réputation de ce gouvernement et le fait de toujours avoir des ententes en secret avec des initiés? Réponse. Encore une fois, soyons clairs, nos partenaires municipaux devraient se concentrer à utiliser leurs ressources, les ressources qui ont été payées par les contribuables, dans les activités pour faire progresser leur communauté. J'ai parlé de l'importance de créer des infrastructures en matière d'eau usée et des goûts. Je l'ai dit clairement qu'il faut se concentrer là-dessus et si vous voulez contacter les membres de cette assemblée, vous pouvez le faire. Nous avons beaucoup d'associations, l'Association des municipalités de l'Ontario, beaucoup de nos ministres viennent de Sudbury qui ont eu des rencontres avec les leaders, les dirigeants de cette communauté. Nous avons des téléphones cellulaires pour chaque membre et je sais que, comme je l'ai dit à n'importe qui nous regarde, pour nos partenaires municipaux, ils peuvent nous contacter à n'importe quel moment. Question. Les municipalités ont reçu un message différent du gouvernement. C'est une tendance préoccupante du gouvernement et les cométants de la province ont remarqué cela. Vous avez acquérir une mauvaise réputation d'aider vos amis, vos initiés, que vous utilisez cette stratégie, cette stratégie pour les autres gouvernements locaux. Ils ont dit que ces amis vont faire un travail important, des accords en coulisses, des massages, des services de massage, une enquête de la GRC. Encore une fois, je vais poser la question, est-ce que vous êtes d'accord que ce soit votre héritage en tant que gouvernement provincial? Asseyez-vous, la parole est donnée au leader parlementaire du gouvernement. Nous allons être fiers de notre héritage en matière de création d'emplois et d'économies. Nous sommes fiers que nous créions beaucoup plus d'écoles qu'aucun autre gouvernement provincial en matière de transport et d'infrastructures pour la première fois depuis des décennies, des générations. Nous avons attiré 40 milliards d'investissements dans la province, dans la province, ce qui va améliorer et permettre de créer plutôt 700 000 emplois dans la province de l'Ontario, qui permet de créer des hôpitaux dans les collectivités de petite taille, de taille moyenne et de grande taille, pour réduire les coûts aux contribuables de l'Ontario. Un héritage qui va permettre d'ouvrir la voie vers le cercle de feu afin que ces résidents du Nord peuvent participer à la prospérité à la suite de cet investissement de 40 milliards de dollars dans le secteur automobile. Les Ontariens savent que le travail n'est pas terminé. Nous avons hérité un désastre fiscal du gouvernement précédent et il faut continuer à travailler. Nous ne sommes pas... Nous allons continuer à le faire. Prochaine question, encore une fois, à la chef de l'opposition officielle. La question s'adresse au premier ministre. Depuis quelques semaines de cela, les organisateurs des CORN ont dû créer une marche de deuil en ce qui a trait au logement abordable. Durant les décennies, le loyer moyen a augmenté à trois fois selon les normes ou les lignes directrices. L'une des premières choses qui a été faite par le gouvernement, c'est d'éliminer les mesures de contrôle du loyer pour ceux qui habitaient dans les nouveaux immeubles en permettant à ces propriétaires de sous-dosser les loyers comme ils le voulaient. L'année dernière, un loyer a été augmenté à 7 000 $ par mois. Pourquoi est-ce que le premier ministre pense que ce propriétaire foncier devrait être en mesure d'osser les loyers à 7 000 $ par mois? Réponse. On a parlé d'un programme qui a été présenté en 1990 et 1995 par les néo-démocrates afin d'éliminer le contrôle du loyer pour ces nouveaux immeubles de logements locatifs après une décennie de gouvernance désastreuse par le gouvernement libéral. Donc, ce que nous voyons, c'est qu'il y a des mises en chantier sans précédent dans l'histoire de la Provence en matière de logements abordables. Ce que nous avons hérité en 2018, c'était une situation catastrophique et nous nous sommes concentrés durant les six dernières années en rénovant ces immeubles des UET jusqu'à 123 000 unités d'habitation dans la Provence. Vous savez pourquoi c'était le cas? Parce que pendant 15 ans, ils ont été appuyés par les néo-démocrates. Ils n'ont rien fait. Nous, nous investissons des millions de dollars pour nous assurer que ces logements respectent les normes et qu'ils restent de bons endroits afin que les gens puissent vivre, s'emménager et élever leur famille. Complémentaire, le ministre doit comprendre la réalité de ce siècle. Lorsqu'on élimine le contrôle du loyer, voilà ce qui se passe. Les entreprises vont gagner plus d'argent des gens qui n'ont pas de l'argent et les loyers vont augmenter et les locataires vont perdre leur logement. C'est en raison de ces propriétaires fonciers, contrariés à l'éthique, qui savent que s'ils peuvent augmenter ces loyers à n'importe quel montant, ils le feront de nombreuses fois. Pourquoi, en tant que néo-démocrate, nous avons demandé au gouvernement de restaurer cette mesure en renforçant le contrôle du loyer ? Pourquoi est-ce que le premier ministre ne veut pas s'assurer que n'importe quel locataire, nouveau locataire, ne peut pas payer le même montant qu'un ancien locataire ? Passez-vous, selon le président, réponse, ministre des Affaires municipales et du logement. La chef de l'opposition officielle et les néo-démocrates, ils veulent créer beaucoup d'ennemis. Donc, si vous êtes un constructeur de logements, vous devenez mon ennemi. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent faire effondrer l'économie et la province d'Ontario. Nous, nous agissons différemment. Grâce aux investissements, nous voyons des taux de record sans précédent. Le logement abordable était au bord du déclin. On a dû déménager les gens de leur habitation parce que ces logements n'étaient pas propices ou favorables à l'habitation. Et vous savez pourquoi nous avons dû faire cela ? C'est parce que les néo-démocrates et les libéraux n'ont rien fait. Nous avons pu permettre de restaurer 123 000 logements afin de vivre avec dignité dans les communautés de la province. Complémentaire finale. Nous n'allons jamais appuyer les gens qui exploitent les travailleurs acharnés de la province. Nous n'allons jamais être amicales avec eux. Je parlais avec un autre échappatoire en s'y attrait aux augmentations. Le mois dernier, CBC a trouvé que la plupart de ses demandes provenaient de 24 propriétaires fonciers, des amis du gouvernement. Cette association doit couvrir des dépenses exceptionnelles qui ne se conforment pas aux factures comme le loyer. Mais là, aujourd'hui, ils doivent couvrir d'autres dépenses comme une rénovation de luxe. Donc, quand est-ce que le gouvernement va finalement sévir contre la mauvaise utilisation de ce programme ? ministre du Logement et des Affaires municipales. On a parlé de l'histoire de l'IBO d'Annie-Democrate. Nous avons des données faibles dans le pays à 2,5 % et aucun logement locatif a été construit. Et même pas un constructeur a fait ce qu'elle prétend a été fait. Nos communautés et nos constructeurs font ce qui est nécessaire afin de créer ces logements là où les gens veulent vivre, un fonds d'améliorer leur vie et vivre dans ces collectivités où ils vont aider à bâtir. C'est grâce aux obstacles que nous avons éliminés et nous avons mis en place des lignes enregistrées par le ministre des Finances, par exemple, qui aident les gens à construire des logements à blocati. Grâce à nos politiques, le niveau le plus élevé de logements à blocati, non pas en deux décennies, pas en deux décennies, mais sur toute l'histoire en général. Prochaine question. Députée d'université, je veux parler de l'effet de la crise de logement. Maria est une personne aînée de ma circonscription. Elle prend soin de son fils qui a un handicap. Elle paie des milliers de dollars par mois pour son logement. En trois jours, elle doit déménager et être expulsée parce qu'elle ne peut pas payer son loyer. Elle va devoir s'emménager dans un foyer de refuge et elle va se séparer de son fils. Elle attend depuis 12 ans son liste d'attente pour accéder au logement abordable. Monsieur le ministre, pensez-vous que c'est acceptable qu'une personne aînée doit emménager dans un foyer de refuge parce qu'il n'y a aucun logement abordable qui soit disponible? Réponse. La question en soi démontre mon argument. Pendant 15 ans, ils ont permis à garder ce parti en pouvoir et leur coalition, de l'autre côté, tout comme la coalition fédérale refuse d'investir dans le logement abordable. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont condamné ces gens à vivre dans des logements qui étaient obsolètes et qui ne respectaient pas le code du bâtiment. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis en jeu et restauré 123 000 logements, tout en permettant à ce que ces équipes de construction puissent continuer à créer ces logements locatifs dans l'histoire de l'Ontario. Mais elle a raison, le travail n'est pas complété. C'est pour cela que nous allons continuer à un jeu. Marie-Anne ne sera pas en mesure d'emménager dans un logement qui va coûter plus de 300 $ par mois. Je veux parler de Helen. Helen est un nouveau parent et un promoteur a créé 8 logements. et le promoteur expulse chaque locataire, une personne à la fois. Le promoteur continue à émettre des avis d'expulsion en disant que d'autres personnes vont emménager dans ces logements et que les locataires doivent sortir. Pensez-vous que c'est acceptable plutôt de permettre à expulser les gens de leur propre logement? C'est une question difficile à répondre. Évidemment, ce n'est pas juste. Ce n'est pas bien. C'est pour cela que nous avons des réglementations en place qui sont les plus rigides. Si un propriétaire agit de mauvaise manière contre ses locataires, nous avons des réglementations et des mesures pour servir contre cela. Donc, ils continuent à nous poser des questions. Si on construit n'importe quoi en Ontario, les néo-démocrates n'aiment pas cela, les écoles, les universités, les routes, ils n'apprécient pas cela. Tout ce qu'ils veulent, c'est de faire effondrer la province d'Ontario. Et comment est-ce que l'Ontario va répondre? Ils ne vont pas voter pour les néo-démocrates à chaque élection. Alors, lorsque les autres partis reçoivent plus de votes et plus de sièges que vous, cela signifie que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Nous, nous allons continuer à agir en faveur de la province. Prochaine question, député de Brentford-Brent. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. La taxe sur le carbone fédéral représente un échec à chaque étape. Cela n'a pas réduit les émissions et a fait hausser le coût de la vie en Ontario. Afin de continuer à stimuler l'électrification et la croissance de la province, nous avons besoin d'énergie propre, accessible et abordable et non pas cette taxe punitive. Les libéraux de Trudeau, appuyés par les néo-démocrates et la reine de la taxe sur le carbone, Bonnie Crombie, ne ressentent aucun remords par rapport à cette taxe qui a augmenté à 20 % le mois dernier. Ils vont toujours imposer des taxes à chaque opportunité et à la population de l'Ontario. Les libéraux et la taxe sur le carbone doivent arrêter, doivent prendre fin plutôt. Est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce que nous pouvons exploiter notre avantage sans avoir imposé cette taxe punitive? Je veux remercier le député pour la question et nous avons un plan pour habiliter la croissance de l'Ontario et ça ne comprend pas une taxe sur le carbone. En fait, nous sommes contre la taxe sur le carbone qui a augmenté de 23 % le 1er avril, soutenu par Justin Trudeau, Jagmeet Singh et bien sûr la reine de la taxe carbone, Bonnie Crombie, qui est chef du Parti libéral, nous proposons énergie propre, fiable en rénovant notre parc nucléaire. Tous les éléments majeurs sont remplacés à temps et dans le budget. Et, Président, nous savons ce dont l'Ontario a besoin pour bâtir les emplois, pour bâtir notre économie pour l'avenir. Pourquoi? Parce que nous recevons 43 milliards d'investissements dans le secteur automobile. Parce que nous savons, eux, ils savent que nous avons un avantage nucléaire, parce que ça va alimenter l'Ontario pour les générations à venir. Question complémentaire. Merci, Président. Merci à l'adjoint parlementaire pour sa réponse. Président, ce n'est pas acceptable que les libéraux fédéraux continuent de faire augmenter le coût de tout et rendre nos besoins fondamentaux inabordables. C'est pourquoi nous avons besoin que les députés NPD et libéraux reconnaissent l'effet négatif de ces mesures. Il faut se joindre à nous pour combattre la taxe carbone. Malheureusement, le Président, il refuse de le faire. Les libéraux de l'NPD veulent prendre plus d'argent des poches des Ontariens. Non, le gouvernement va continuer de faire ce qu'il faut pour les Ontariens. rencontrer nos besoins croissants pour l'énergie avec une énergie vraiment abordable. Est-ce que l'adjoint parlementaire voudra bien expliquer ce que fait notre gouvernement pour bâtir un avenir d'énergie propre dans la province, dans cette province, sans taxe carbone ? Député de Renfrew, merci pour la question. Comme je l'ai dit, notre gouvernement alimente la croissance en Ontario tout pour notre avenir dépend de notre capacité de croître, d'offrir des emplois pour les générations futures. Et comment ? Il faut avoir les politiques nécessaires. Nous avons les politiques qui vont nous aider à construire 1,5 million de logements. Il faudra d'exister pour ces logements, pour les gens qui habitent ces logements, pour les gens qui bâtissent ces logements. notre avantage nucléaire, notre énergie propre, notre avantage, ça attire l'attention du monde entier. Nous allons recréer 700 000 emplois, emplois perdus par les libéraux à cause de la politique pour l'énergie. Notre politique pour l'énergie va alimenter la croissance de l'Ontario maintenant et dans l'avenir. Et ce sera meilleur pour les Antariens. Et nous, nous n'aurons pas de taxes carbone. Merci. Merci. Question suivante. Député de Niagara-Saint, pour le Premier ministre de l'année dernière, l'ex-ministre des Affaires municipales et logements a fait une audite des gouvernements municipaux après que le gouvernement a prétendu que les municipalités gaspillent de l'argent. Sans explication, Brampton, Caledon, Mississargon, Newmarket, Toronto et la région de Peel ont été sélectionnés pour des audits. Et puis tout aussi vite, sans partager les résultats, les audits ont été annulés. Ma question, est-ce que les ministres ont annulé et caché l'audit du prédécesseur parce qu'ils n'ont rien trouvé comme gaspillage ? Ministre, vous savez, lorsque le leader commence une question concernant une municipalité qui gaspille l'argent sur un lobbyiste, peut-être que la question suivante ne doit pas être que les partenaires municipaux ne gaspillent pas l'argent forcément. C'est peut-être pourquoi le NPD est tellement sans pertinence pour le monde politique aujourd'hui. Ce que nous faisons à travers la province, c'est que nous travaillons avec les partenaires municipaux pour faire des investissements importants pour eux. Ils nous ont dit qu'ils ont besoin d'argent pour l'infrastructure. Ils ont besoin d'argent pour augmenter la capacité des égouts et pour faciliter la construction d'1,5 million de logements. Nous le faisons. Ils ont besoin d'aide pour l'infrastructure afin d'avoir des investissements, 40 milliards de dollars d'investissements qui vont transformer les situations en Ontario. Et ça aboutit à la création de 700 000 emplois. Et vous savez pourquoi il faut le faire ? Parce que nous avons hérité une infrastructure, un déficit d'infrastructure du gouvernement libéral précédent. Nous modifions la situation mais il reste encore à faire. Merci. Question complémentaire. Président, personne n'a vu les résultats de ces audits. Même pas les gouvernements locaux qui ont fourni tous les données nécessaires, les documents nécessaires. La liberté d'information, les demandes ont été rejetées par les ministères. Nous soupçonnons que le gouvernement cache les résultats de ces audits parce qu'il n'y a pas eu de gaspillage important. Alors, ministre, quels ont été les résultats des audits et quand est-ce que vous allez libérer pour permettre la publication des audits ? Tout d'abord, personne ne pourra me convaincre qu'il n'y a pas de gaspillage. C'est tout le gouvernement. Mais nous, nous identifions le gaspillage. Nous sommes la seule région. Pensez, nous sommes la seule région, la seule province dans tout le Canada, de l'histoire du Canada qui n'a jamais gaspillé de l'argent. Nous, nous croyons qu'il faut croissance. Nous voulons nous assurer d'avoir les bâtiments. Et voici la statistique qu'on vient de voir. Toronto, c'est numéro un. Toronto a été 221. Pas seulement le Grand Toronto, nous avons plus de grue pour les travaux que Los Angeles, Denver, Boston, Washington, 14, Washington, 12, seulement Honolulu, Las Vegas, 10, Portland, 9, San Francisco, 8, New York, 5, Chicago, 3 et Dallas, 0. Mais il y a quelque chose qui va bien parce que nous avons créé un environnement pour PIS. Merci. Merci. Question suivante. Député Kitchener-South. Question pour les ministres de l'Éducation. Il y a quelques semaines, j'ai déposé une motion en appelant au gouvernement pour réduire l'utilisation des téléphones cellulaires dans les salles de classe pour interdire l'utilisation de vapages. Cette motion a été adoptée à l'unanimité après mes collègues du gouvernement, opposition, indépendants, et on parlait éloquemment pour soutenir la motion. Et j'ai proposé cette motion parce qu'un élève sur quatre fait du vapage et en tant que ancienne procureure pour l'avis de la drogue, je suis en faveur et je cite Dr Alison Young qui est le médecin qui signale les effets négatifs des téléphones cellulaires. Et suite à cela, le ministre a annoncé de nouveaux efforts pour combattre l'utilisation des téléphones cellulaires dans les salles de classe. Et j'aimerais que le ministre explique un peu ce que fait le gouvernement à cet égard. ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, Président. J'aimerais remercier le député de Kitchener South, encore une millénaire comme moi, non seulement réduire l'utilisation des téléphones cellulaires dans les écoles, je note qu'il y a deux semaines, nous avons donné un plan pour éliminer les téléphones cellulaires dans les salles de classe et soutenu par 87% des familles des Ontariens. Ils sont d'accord qu'il y a un problème, ils soutiennent les limites sur l'utilisation des salles de classe, des cellulaires dans la salle de classe. Il faut donner aux éducateurs les outils et la confiance que lorsqu'on demande à un élève de ranger son téléphone cellulinaire, il y aurait soutien de la part de l'administration. Alors il faut habituer les enfants à cela, les données sont claires, les études sont claires, les effets négatifs de la technologie des téléphones cellulaires sont des sauvegardes des protections. Ça limite la possibilité des enfants d'apprendre de se délever de manière positive. Ça a un effet négatif. Alors nous avons agi, nous avons préparé voie pour leadership national pour limiter l'utilisation des téléphones. Merci. Question complémentaire. Merci, Président. Et je dois dire que c'était un plaisir d'avoir une action rapide de la part du ministre en réponse aux soucis de la Chambre toute entière puisque la motion a été adoptée à l'unanimité. Je dois dire que je n'ai jamais eu une réponse si positive en ligne. suite au dépôt de ma motion, toutes les catégories, tous les secteurs de la société, les ontariens, très clairement, se préoccupent de ce problème et ils soutiennent nos efforts. Et merci au gouvernement et aux ministres pour protéger l'environnement éducationnel. Est-ce que les ministres voudraient bien expliquer comment le gouvernement va continuer de ce moment-là ? C'est quelque chose qui est un problème très évident, soutenu, identifié pour tous les ontariens et des efforts que les ontariens soutiennent mis sur l'éducation. Merci, Président. Il est tellement important de faire comme il faut. C'est pourquoi nous annonçons l'expansion des apprentissages obligatoires pour les technologies en citoyenneté en ligne, confidentialité, consentement pour renforcer le savoir des périls sur l'éducation du cannabis de Nukitine pour des enfants de moins de 18 ans en partenariat avec le ministre de la Santé mentale et de la toxicomanie. Nous renforçons les services pour la santé mentale, nous habilitons, nous préparons le personnel, nous donnons des ressources aux parents pour avoir des campagnes au niveau des écoles et nous avisons 30 millions dans des mesures et le ministre des services publics, nous allons faire appel à des experts, des experts en technologie et des policiers pour trouver le moyen de proposer de défendre la confidentialité pour les enfants dans cette province. Question suivante. Député de Park, merci. Question pour le Premier ministre. Le Premier ministre est allé acheter dans une épicerie et sait que ça coûte trop cher l'alimentation. les gens ne peuvent pas se permettre de manger correctement, les parents ne peuvent pas donner des repas adéquats à leurs enfants. Les Antariens en ont marre du manque d'action de la part du gouvernement et ils agissent eux-mêmes et commencent à lancer un boycott contre la blanche, l'épicerie le plus important du Canada. Le NPD depuis longtemps demande qu'on nomme un protecteur pour l'alimentation. Est-ce qu'il va le faire, le Premier ministre ? Réponse, le Premier ministre. Commençons avec rétablir l'intégrité avec le NPD et les libéraux qui sont pour cette taxe carbone qui fait augmenter le coût de l'essence de 23 %. Et vous, dans la galerie, vous allez faire le plein dans une station de service et 23 % de plus et lorsque vous livrez des produits alimentaires ou lorsque vous imprimez quelque chose sur les produits, tout cela, il y a taxe à cause de la taxe carbone. Taxe partout. La taxe carbone, c'est la plus mauvaise taxe jamais dans ce pays. Même le Banque du Canada dit que ça fait augmenter l'inflation, ce qu'il faut faire. c'est éliminer la taxe sur le carbone. C'est la taxe la plus mauvaise qui touche les gens directement dans leur poche. Alors, il faut éliminer la taxe. Question complémentaire. Merci, Premier ministre. Le Premier ministre ne veut pas parler des prix exagérés. Et encore une fois, l'oblossage des revenus dans le Premier ministre de 13 milliards de dollars avec les profits qui augmentent de presque 10 %. Votre inaction va forcer plus de personnes à faire appeler des banques alimentaires. Mais les banques alimentaires n'ont plus de quoi répondre à la demande. Que dire aux parents qui ont du mal à donner un lunch adéquat à leurs enfants ? Asseyez-vous. Ordre, s'il vous plaît. Opposition, ordre, s'il vous plaît. Ordre. Ordre. ministre des Affaires municipales et du logement. Merci. Alors, vous êtes un agriculteur qui, l'MPD croit que vous êtes ennemi. Si vous êtes épicier qui vend ses aliments, l'MPD croit que vous êtes leur ennemi. Et moi, j'étais au marché Wellesley de fruits qui est au coin de Wellesley et parlement. Et il y a quelqu'un qui va tous les matins au terminal pour les aliments pour acheter ces produits. C'est extraordinaire et qu'ils travaillent très, très fort. Et ce qu'il m'a dit, exactement ce que dit le premier ministre lorsqu'il y va, il faut qu'il paie la taxe carbone pour y aller en voiture, pour revenir. Et puis, tout le monde qui livre au terminal, ils disent la même chose. Ils disent que ça coûte tellement cher d'être agriculteur à cause de la taxe carbone. nous ont entendu cela des propriétaires de serres agricoles. La taxe carbone, c'est incroyable. Ça rajoute au coût de l'alimentation. Merci. Or, question ? Député d'Orléans. Merci beaucoup, Président. Bonjour. J'aimerais poser une question au ministre pour Antoine, mais je reconnais qu'il n'est pas élu. Il n'a jamais été élu. Alors, je pose une question au premier ministre. La personne nommée par le premier ministre comme responsable en Ontario, c'est le nouveau passager pour les conservateurs, ancien lobbyiste pour l'ambleuse et l'annonce a été critiquée presque universellement. Il y a des gens qui se disaient, bon, parce que même le député d'Indipine était d'accord avec moi. Ottawa, c'est la deuxième ville de l'Ontario. Plus d'un million de personnes. Nous avons besoin d'un élu par quelqu'un qui est nommé pour des raisons politiques et qui est envoyé comme si nous étions quelqu'un d'un endroit qui avait besoin d'un ambassadeur pour le gouvernement. Pourquoi est-ce que le candidat qui n'a pas été élu peut le faire lorsque les trois députés d'Ottawa ne peuvent pas faire le travail l'île gouvernementale. Ottawa est la deuxième ville de l'Ontario, une des villes les plus importantes du pays, d'ailleurs. Une des villes les plus importantes du pays, représentée par des conservateurs partout. Vous savez pourquoi nous avons un bureau à Ottawa? Ça aurait dû exister déjà. Mais le gouvernement fédéral a des bureaux dans toutes les autres villes majeures. parce que nous nous améliorons le plus jamais les soins de santé en Ottawa parce que nous avons conclu un accord avec Ottawa qui nous transfère des responsabilités pour les aider à progresser. Le maire d'Ottawa a dit que c'est transformateur pour la ville d'Ottawa. Et ce que disent les autres à Ottawa c'est que depuis tellement d'années ils ont été ignorés par les politiciens libéraux et enfin ils ont un gouvernement conservateur qui se préoccupe d'eux. Question complémentaire. Merci Président. même l'Ottawa Sun n'est pas vraiment un journal très libéral. Même le Sun a dit des rapports qu'il y a eu quelques jours de rares. Un premier ministre de l'Ontario à Ottawa comme un oiseau transporté par le vent. Le maire a accueilli le premier ministre mais l'annonce semble montrer qu'il nous marche dessus. Il s'engage tellement à entendre les Ontariens et les gens d'Ottawa et il n'a même pas assisté à sa propre conscription. Alors pourquoi est-ce qu'il va être là pour les élections? Pourquoi est-ce qu'il va nous défendre d'Ottawa avec ce nouveau poste? Encore une fois, c'est simplement un cadeau à un conservateur lobbyiste, un initié conservateur pour donner des autorités au-delà des députés d'Ottawa. Quand est-ce que le gouvernement reconnaît l'importance d'Ottawa comme ville en Ontario? Merci. Réponse, premier ministre. Si je comprends bien, lui, il est député depuis des années et le premier ministre McGuinty était d'Ottawa et vous aviez beaucoup de sièges à Ottawa puis nous sommes arrivés et vous avez perdu tous vos sièges. 10 milliards de dollars, deuxième projet hospitalier du pays, c'est ce que nous faisons. Nous avons rajouté des milliards de dollars pour les transports publics qui ont été transformés en désastre et je crois que j'ai visité quatre fois à Ottawa. Ordre? Premier ministre, essayez-vous, s'il vous plaît. Député d'Ottawa Sud, je vous mets en garde. Le premier ministre peut reprendre. Merci, Président. Nous avons envoyé des millions, des centaines de millions de dollars à Ottawa. nous avons une relation incroyable avec le maire d'Ottawa et les habitants d'Ottawa. Les gens savent que nous, nous prêtons plus attention à Ottawa que jamais depuis 15 ans et là à côté, vous deux là, vous êtes d'Ottawa et vous n'avez rien fait. député d'Ottawa Sud, député d'Orléans, député d'Ottawa Sud, député de Hamilton Mountain. député d'Ottawa Sud, merci, Président. Ma question pour le ministre d'Énergie, le taxe carbone libéral continue de rendre la vie difficile et inabordable pour les familles en Ontario et à travers le pays. et depuis la position de cette taxe désastreuse, le coût de l'alimentation, des transports et des besoins quotidiens ne cesse d'augmenter. Contrairement à ce que disent les députés, dans cette assemblée, la taxe carbone n'est pas dans les meilleurs intérêts des Ontariens. Président, il ne faut pas me croire moi, il faut poser la question à n'importe quel Ontarien qui va dire la même chose. Même le premier ministre libéral de Terre-Neuve et Labrador s'oppose à la taxe carbone libérale. Les libéraux indépendants sous l'éligence de la draine de la taxe carbone de Bonny-Cosby continuent à être champions de cette taxe régressive. Notre gouvernement défend les Ontariens et nous en appelons à l'élimination de cette taxe. Est-ce que le ministre voudrait bien dire à la Chambre pourquoi la taxe carbone doit être éliminée? député de Renfrew adjoint parlementaire pour le ministre de l'Enterie. Merci au député pour une question excellente. Il a évoqué qu'est-ce qu'il a dit? Essentiel. Essentiel. C'est-à-dire que ça fait augmenter le prix des besoins quotidiens à travers la chaîne d'approvisionnement. Les agriculteurs produisent les aliments pour nous tous. Les agriculteurs comprennent tout ce que fait un agriculteur pour les produits qui vont être envoyés dans les épiceries ou dans votre cousine. Ces coûts ont été élevés par la taxe carbone. Les libéraux et Bonny-Cosby sont contents de... Merci, John. Non, merci, John. Ils sont heureux de laisser souffrir les gens à cause de cette taxe carbone. Mais nous, dans le gouvernement conservateur avec le Premier ministre Ford, nous ne sommes pas heureux de la situation. Les agriculteurs, toute la chaîne d'approvisionnement, ça coûte plus cher à cause de la taxe carbone. C'est le moment d'éliminer la taxe. Merci. Et il faut, je parle au député et qu'on va parler après la présidence. Question complémentaire. Merci, Président. Et merci également à l'adjoint parlementaire pour cette réponse et la taxe sur le carbone. que les ontariens ne comprennent pas. Ils ont pris les travailleurs qui travaillent sur les fermes pour produire les aliments pour nos familles. Ça fait augmenter le coût de production pour les agriculteurs. Ça punit ceux qui utilisent déjà des pratiques environnementalement responsables. Président, les libéraux et fédéraux doivent faire ce qu'il faut, faire la bonne chose, arrêter d'ignorer les familles, les entreprises, les agriculteurs. Éliminer la taxe maintenant. Est-ce que l'adjoint parlementaire voudrait bien expliquer comment la taxe fédérale sur le carbone a un effet négatif sur les agriculteurs en Ontario? Le député de Renfrew de Pembroke, merci au député encore une fois pour sa question conférentaine. Oui, c'est sûr, il s'agit des agriculteurs, de la chaîne alimentaire et de la taxe carbone. Et pour les agriculteurs, merci au ministre de l'Agriculture, d'ailleurs, qui continue de soutenir les communautés agricoles. Il n'y avait grand-chose sur les fermes qui ne sont pas touchées par le coût de l'énergie. L'année dernière, il y avait l'alliance des producteurs en serre et l'augmentation des coûts de 30 %, 30 % pour les producteurs avec les serres. Les serres, il faut un chauffage. Si vous séchez les céréales, il faut chauffer que ce soit propane ou électricité ou gaz naturel. Il faut énergie. Tout ce qui se passe sur une ferme est touché par la taxe carbone. Et pour ces gens, ils doivent vraiment chercher à comprendre à quoi sert cette taxe et quel est le coût pour l'aliment qui arrive sur la table. C'est la mauvaise façon de trouver des revenus pour le gouvernement fédéral avec Justin Trudeau et puis Bonnie Grombie. Et le NPD, si vous voulez être reconnu correctement, il faut vous allier avec nous et avec le Premier ministre Ford. Et comme nous, il faut demander l'élimination de cette taxe. Question suivante, député d'Achoa. Merci beaucoup, Président. Ma question pour le Premier ministre des vols de voiture revente. Et nous ne faisons pas tout notre possible pour les combattre. Le commissaire de la police provinciale a dit à un comité de la Chambre des communes que l'inspection avec des voitures avec des numéros d'identité problématiques, on ne le fait pas. Quelqu'un peut voler une voiture en Ontario et le revendre et personne ne contrôle. Ce n'est pas simplement une faille dans la loi, c'est une voie libre pour ces gens. Alors ce gouvernement va faire tout son possible pour protéger les conducteurs contre le vol de voiture. sur le ministre des détenteurs. Il n'y a pas de gouvernement en Ontario qui est fait plus pour la sécurité publique plus que ce gouvernement sous le premier ministre Ford. Tous les jours, nous disons que c'est fou qu'il y a des gens qui enfoncent les portes de la voiture et on exige que les gens leur donnent les clés de voiture. Mais notre gouvernement agit. C'est pour ça que nous avons demandé de l'aide du gouvernement fédéral. Alors les peines minimales pour les personnes qui croient qu'il est OK de voler des voitures. Et puis deuxième, renforcer les inspections dans les ports Montréal et puis les sites intermodaux pour inspecter les voitures à l'arrivée au départ. Le gouvernement fédéral a la possibilité de faire cela et le NPD en face peut appeler leurs amis en droit pour dire que nous, nous voulons protéger la sécurité du public. C'est inacceptable cette situation. Question complémentaire, député d'Anchua. Merci, Président. Les gens comprennent. Les gens s'inquiètent de voir voler leurs voitures. Ça se comprend. C'est tellement commun. Souvent, nous avons été une question sur le jeopardy. 10 % des voitures restent en Ontario pour être en change de numéro d'identité et on les réinscrit avec le service Ontario comme toute autre voiture. Il n'y a pas de vérification des numéros d'identité des voitures. Il n'y a pas de système pour identifier des registrations suspectes. L'intégrité du numéro d'identité des véhicules n'est pas pour l'idée et ça prête à des inscriptions fautives. Pourquoi s'il n'y a pas de système pour vérifier les numéros d'identification des voitures? Premier ministre, alors, comprenons la situation. Vous parlez de la police. Vous êtes contre la police. Nous devons laisser pour la NPD. Vous ne soutenez pas la police. Nous devons laisser. Vous n'avez pas trop mal. Vous n'avez pas fait rien pendant 15 années. Mais c'est pour ça que je demande au premier ministre de faire ces commentaires à travers la présence. Nous voulons que les conditions de liberté constitutionnelle soient réformées et appliquées. J'ai parlé au premier ministre de la réforme de penements obligatoires pour ces violations. Nous voulons qu'il y ait des normes au niveau des frontières. Comme l'a dit le Solicitor général et nos investissements pour la création d'un nouveau système de conformité avec les libertés conditionnelles et puis l'expansion des ressources de la police provinciale et puis créer l'augmentation des peines pour les crimes violents et puis un système de gestion des libertés conditionnelles pour identifier les récidivistes. Asseyez-vous, premier ministre, s'il vous plaît. Premier ministre, asseyez-vous, s'il vous plaît. Question suivante. Député de Don Valley North. Merci, Président. Ma question pour le ministre associé de Santé mentale. Je m'inquiète parce que j'attire appel à la demande de la ville de Toronto, Santé canadien, pour l'abus d'opioïdes, d'héroïne, fentanyl et de cocaïne. Nous savons que nous sommes en pleine crise des opioïdes et l'expérience en colibranique ailleurs montre que les programmes existants ont échoué avec l'augmentation des abus et l'effet sur le désordre pour la sécurité du public. Nous nous inquiétons de la demande faite par les autorités de santé de Toronto. Que veut le gouvernement pour cette question? Merci, ministre associé de Santé mentale et de toxicomanie. Merci, Président, merci au député d'Enfance pour une question très importante. Le Premier ministre la semaine dernière a été très clair. Nous ne soutenons pas la demande de la ville de Toronto. quand le député l'a noté les juridictions qui ont tenté de décriminaliser au Canada et au niveau international battent en retraite parce que ça n'a pas marché cette politique. Je signale que lorsque le Toronto a demandé quelque chose encore plus extrême et bizarre que ce qui existe en Colombie-Britannique, le médecin hygiéniste demande de la décriminalisation de n'importe quelle quantité, de n'importe quelle drogue pour les personnes de n'importe quel âge, y compris les enfants. C'est ce qu'on appelle la solution faite à Toronto et je crois que c'est un désastre fait à Toronto qui est en attente et c'est un plan pas sécuritaire qui va nuire à la sécurité publique qui ne va pas aider les personnes toxicomanes et ce n'est pas soutenu par le gouvernement. Merci. Merci, M. le Président. Grâce au ministre et à ses commentaires, ou plutôt merci au ministre et à ses commentaires, mes commettants essaient de pouvoir comprendre comment va fonctionner l'utilisation des drogues en public. et on a des citations qui disent qu'il faut maintenir les personnes en sécurité. C'est ça la priorité. Nous sommes très attentifs aux personnes qui sont dépendantes de drogue. Nous ne voulons pas créer des situations qui mettent les commettants en danger. Je suis d'accord avec les commentaires du premier ministre Ford. Donner des traitements et du soutien, c'est la réponse. Ma question est la suivante. Est-ce que le ministre peut souligner ce que ce gouvernement est en train de faire pour aider ceux qui souffrent de dépendance ? Merci. Le ministre des Dépendances et de la Santé mentale. Merci, M. le Président. Encore une fois, notre approche est très claire. C'est le traitement, la reprise et la prévention. En partenariat avec les organisations de santé mentale et dépendance, nous sommes en train de faire des investissements ciblés et basés sur des données pour créer des traitements ciblés. Nous sommes alignés en tant que gouvernement et secteur. Nous ne voulons pas que les gens restent en difficulté. Nous voulons les guider vers là où ils peuvent aller vers de meilleures situations. Nous travaillons avec des organisations partout dans la province, y compris dans le nord où, avec les gouvernements précédents, ils ont été ignorés. nous sommes aussi en train de mettre en place des cliniques mobiles d'intervention comme celle qui a été annoncée hier. Et nous faisons aussi tout ce qui est correct pour la population de l'Ontario en nous occupant des problèmes de santé mentale et de dépendance, en prenant ces problèmes au sérieux. Nous n'allons pas laisser les gens là où ils sont, nous essayons de les aider pour devenir le mieux qu'ils puissent devenir. Nouvelle question au député de Halliburton Courtois. Merci, ministre, pour la ministre de l'Agriculture. Je continue d'entendre de la part de mes commettants que la taxe carbone libérale est quelque chose qui pèse beaucoup. Je reçois des messages de mes commettants qui disent que la taxe carbone dans leur facture ajoute 5 à 10 000 dollars par mois à leurs dépenses et ça, c'était avant l'augmentation la plus récente du 1er avril. Nous savons que les Ontariens se basent et sont en confiance vis-à-vis des agriculteurs pour produire la nourriture dont ils ont besoin tous les jours. Les libéraux fédéraux doivent se réveiller et se rendre compte que cette taxe carbone a un poids énorme sur les agriculteurs. Est-ce que la ministre peut nous dire ce qu'elle a fait pour faire en sorte que le gouvernement fédéral écoute les agriculteurs de l'Ontario la ministre de l'Agriculture ? Merci, M. le Président. Nous sommes ici et je dois faire référence au fait qu'historiquement, début avril, 25 organismes qui s'occupent d'agriculture et de produits primaires ont participé avec moi à l'écriture d'une lettre qui a été envoyée au gouvernement fédéral. Et dans cette lettre, nous avons donné des preuves concernant la façon dont la taxe carbone est en train de peser sur la production de la nourriture ici en Ontario et partout au Canada. Nous avons toutes sortes de références. J'ai un projet de loi devant moi qui, même avant, l'augmentation de 23 % montrait qu'un agriculteur payait plusieurs milliers de dollars sur la facture énergétique pour ce qui est des taxes. et une commettante de Courtaïque qui aime beaucoup son travail agricole, eh bien, elle a expliqué qu'il faut des programmes pour aider les agriculteurs à pouvoir faire face à cette idéologie qui augmente les coûts de production. C'est important aussi pour la santé mentale des agriculteurs. Interruption. Question complémentaire. Merci. Et merci à la ministre pour la défense des agriculteurs qu'elle fait. Je sais que les agriculteurs sont frustrés du fait que le gouvernement fédéral ne va pas les aider. Il y a quelques semaines quand la Fédération des agriculteurs de l'Ontario est venue à Queen's Park, un agriculteur m'a dit qu'il payait 20 000 dollars de taxes carbone en deux mois seulement. Et cela, c'était avant l'augmentation de la taxe carbone de 23 % le 1er avril. Les agriculteurs veulent augmenter la production, mais la taxe carbone réduit l'avantage compétitif de ces agriculteurs. L'impact de la taxe carbone fédérale peut être vu n'importe où, qu'on aille faire les courses d'épicerie ou mettre de l'essence. Cette taxe a un impact à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement et retire l'argent des poches des contribuables. C'est ainsi. Le gouvernement fédéral a besoin de maintenant arrêter cette taxe. Et donc, la question, c'est pourquoi le gouvernement fédéral libéral ne vous écoute pas, n'écoute pas notre premier ministre et à nos agriculteurs. Pourquoi ils ne font pas attention à comment ils sont en train de créer des difficultés pour les agriculteurs en les punissant de cette façon ? La ministre, simplement, Bonnie Crombie et son équipe qui sont en face de nous ne comprennent pas, mais plus important, ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe. Et récemment, un membre, un député libéral de l'équipe de Bonnie Crombie a dit que la taxe carbone est positive pour tout le monde. Eh bien, avec tout le respect, je suggère que quand vous consommez des produits frais, vous puissiez réfléchir à cette augmentation de 30 % dans le coût de production. Il est temps que vous commenciez à vous y intéresser, que vous montriez que vous comprenez, que vous vous joignez à nous pour éliminer cette taxe. Parce que j'aimerais partager un exemple de ce qu'on peut faire pour aider la population. Vous savez, les personnes qui travaillent en première ligne font en sorte que les incendies ne se répandent pas pour pouvoir sauver les récoltes. Et j'aimerais remercier au nom de nos agriculteurs et de l'Ontario, j'aimerais remercier les personnes qui ont répondu en première ligne. Monsieur Hutchinson qui est allé avec ses officiers dans une ferme qui était en train de brûler pour sauver 130 animaux. Je rappelle aux députés de passer à travers la présidence. Nouvelle question. Le député de Humble River Black Creek, merci. Les nosis, ce sont en fait des méthodes pour faire des fraudes pour les Ontariens, surtout vis-à-vis des aînés. On a vu en fait un projet de loi pour mettre fin à ces abus. Mais nous sommes ici et nous sommes en train de voir que ces fraudes continuent. Est-ce que le Premier ministre va interdire ces pratiques en Ontario quand est-ce que cela va devenir une loi ? Le ministre pour le service au public sous-gouvernement avec le leadership de notre Premier ministre maintient sa parole ? Une promesse a été faite dans cette Assemblée d'éradiquer le nosis pour pouvoir protéger les aînés. Et il y a donc beaucoup de choses qui ont été faites déjà. Alors, merci aux députés pour sa question. Restez à l'écoute et regardez ce qui va se produire à l'avenir pour aider les personnes qui en ont besoin. Merci au ministre. Nous sommes en train de faire une course contre le temps. Nous avons en fait de nouvelles fraudes qui sont reproduites. Il y a beaucoup d'Ontariens qui ont ces pratiques qui sont mises en place dans leurs circonscriptions concernant leurs propriétés. Cela coûte des dizaines de milliers de dollars. J'ai déposé une motion au gouvernement d'informer les personnes pour qu'elles puissent savoir s'il y a ces pratiques qui sont mises en place chez eux. Est-ce que le ministre va appuyer cette motion ? Merci à la question du député d'en face. Mon ministère jusqu'à présent a présenté deux lois qui ont reçu l'appui de toute la Chambre et bien sûr de tout notre groupe parlementaire. J'espère que nous allons pouvoir appuyer plus de protection des consommateurs, de pouvoir faire appuyer par cette Chambre le système de protection de notre population. Nouvelle question, député de Newmarket question pour le solliciter en général. Il est clair que sauf que la taxe carbone est négative pour l'économie de l'Ontario. Après, le mois dernier, 23 % d'augmentation de cette taxe carbone, les gens sont inquiets concernant comment cette taxe est en train de toucher leur système de sécurité. Cela trouble les Ontariens partout dans la province. Les familles d'un mal circonscription sont inquiets concernant leur sécurité, la sécurité de leur famille. L'Ontario dépend de la police et des pompiers pour protéger les collectivités. Il est important qu'on puisse donner les instruments et les ressources aux collectivités pour que ces services puissent faire leur travail. Alors, est-ce que le solliciteur général peut dire à la Chambre comment la taxe carbone a un impact sur notre système de sécurité publique ? Applaudissements Le solliciteur général, merci, M. le Président, et je souhaite remercier ma collègue Antonio Marquette-Roray. J'aimerais dire que ce soir, dans les services de la police de York, il va y avoir un dîner qui va honorer ceux qui travaillent dur tous les jours pour faire en sorte que les victimes soient toujours protégées. M. le Président, il ne fait aucun doute que dans l'esprit de qui que ce soit que la taxe carbone a en effet et touche la santé publique. Je vais vous donner quelques chiffres dans une voiture 4x4 qui consomme 18 litres ou... Eh bien, cela peut multiplier les frais. Cela peut avoir un effet de plusieurs centaines de dollars par an. Bonnie Crombie le sait très bien parce qu'elle a servi au Conseil de protection et de police. Donc, elle devrait nous aider à faire baisser ses coûts. Merci au solliciteur général pour sa réponse. Il est essentiel que les familles de l'Ontario se sentent protégées et sûres dans leur communauté et je suis fière que notre gouvernement appuie les personnes qui travaillent en première ligne et demande au gouvernement fédéral d'éliminer la taxe carbone. Les Ontariens partout dans la province désirent éliminer cette taxe carbone fait augmenter les prix de l'essence et des équipements. Les personnes sont de manière tout à fait compréhensible, inquiets concernant le poids que cela va mettre sur les services de police. Nos officiers qui travaillent en première ligne nous tiennent en sécurité et cela nous fait sentir sûr. C'est pourquoi le gouvernement libéral ou fédéral doit nous aider à éliminer cette taxe carbone qui nuit à ces services. Est-ce que le solliciteur général peut expliquer à la Chambre comment la taxe carbone libérale a un impact sur les opérations des personnes qui travaillent en première ligne ? Le solliciteur général. Merci, M. le Président. La députée a raison. Chaque véhicule qui prend de l'essence et qui est utilisé pour les services de pompiers ou de police sont touchés par la taxe carbone. et par exemple si on doit remplir de mettre 200 litres dans un camion de pompier et utiliser par exemple du gazole ça veut dire qu'on paye 15 000 dollars par an en plus seulement pour la taxe carbone. Et vous savez qui a fait ça ? Et bien c'est Mme Bonnie Crumbian tant que maire de Mississauga. Elle savait, elle connaissait les budgets pour le service de pompiers de Mississauga. Elle connaît les budgets pour la police provinciale parce qu'elle siégeait au conseil de la police. Alors il est temps que Mme Bonnie Crumbian dise la vérité et qu'elle parle à son ami Justin Trudeau pour pouvoir dire il faut éliminer cette taxe carbone. Cela met fin à la police